bonsoir à tous en ce lundi 15 janvier et à 21h heure française j'espère que vous allez bien donc c'est jérémy merci et je voulais vous faire un petit mot sur les profils naturopathique ou plutôt les constitutions naturopathique c'est ça le bon terme et les techniques de santé naturelle je vous avais parlé il ya quelques semaines peut-être quelques mois maintenant même du projet que j'avais avec delphine qui roux delphine donc elle est naturopathe et c'est l'auteur de ce livre qui s'appelle l'huile de ricin voilà tout simplement l'huile de ricin et donc delphine qui roux je l'avais invité pour être mon mon experte du mois dans le cadre du club privé santé sur le huile de ricin et j'ai trouvé qu'elle avait une vraiment une très bonne façon de présenter des choses c'était très clair très pédagogue les informations passaient très bien de façon très fluide et je me suis dit bah tiens on pourrait peut-être faire d'autres choses ensemble donc je l'avais invité dans le cadre de mon club privé santé c'était au mois d'août 2022 ça remonte ça fait un an et demi déjà et donc que je lui proposer qu'on fasse quelque chose ensemble donc un programme sur éventuellement sur les constitutions naturopathique puisque en fait il ya différentes typologies de personnes et selon notre constitution on n'aura pas forcément exactement les mêmes besoins les mêmes façons de prendre soin de notre santé les mêmes types d'alimentation le même type d'exercice physique recommandé etc c'est à dire que l'hygiène de vie idéale selon notre constitution n'est pas la même pas exactement de toute façon et des choses qui marchent pour tout le monde évidemment qui vont qui vont qui vont voilà qui vont s'appliquer à tous les individus mais dans la dans la façon de spécifier des choses de façon vraiment très individuelle et bien là effectivement peut y avoir quelques petites différences d'une constitution à l'autre voilà et donc on a on a j'avais demandé si ça vous intéressait lors d'un lors d'un direct comme ça il ya quelques mois je pense ça devait être en octobre en novembre et une majorité de gens m'avaient dit oui oui c'est super intéressant donc ok très bien donc on sait on a pris du temps pour travailler dessus et on a tourné quelques vidéos donc ces derniers jours on a beaucoup bien bossé dessus là et donc je pense que ça ça sera disponible à partir du 1er février donc voilà donc ça sera c'est un nouveau programme donc c'est la première fois que je suis un programme avec quelqu'un comme ça cette façon là et donc je suis très content de faire ça avec delphine qui est donc je rappelle pour ceux qui arrivent qui est l'auteur de ce livre sur l'huile de ricin voilà donc dans le livre elle parle surtout de l'aspect cosmétique et de l'utilisation en tant que cataplasme elle évoque rapidement la purge à l'huile de ricin et dans le cadre du club privé santé qu'on a fait ensemble elle voilà elle a vraiment expliqué de façon un peu plus approfondie comment faire la purge et donc voilà donc on va ensemble sortir ce programme sur les constitutions naturopathiques les en fait il y en a quatre grandes qui sont je vais vous les citer comme ça si vous avez jamais entendu j'en reparlerai je pense de façon un peu plus approfondie prochainement à l'occasion du lancement du programme et donc on a les donc on a deux deux catégories les sanguinopléthoriques d'un côté qui ont tendance à se dilater s'ils suivent pas bien une bonne hygiène de santé et les neuro arthritiques d'autre côté qui vont avoir tendance à plutôt se rétracter avec l'âge ou bien quand il une bonne hygiène de une bonne hygiène de vie et donc du côté des sanguinopléthoriques on a les sanguins et les lymphatiques et du côté neuro arthritiques on a les bilieux et les nerveux voilà et donc selon sa constitution et bien comme je le disais tout à l'heure on n'a pas exactement les mêmes pratiques de santé qui vont être recommandées même si la plupart de celles qui sont enseignées peuvent fonctionner pour tout le monde mais il y en a d'autres on a certaines qui sont particulièrement intéressantes pour certains profils et à certains exercices physiques à certains même type de respiration type de soins émotionnels on va dire alimentation j'ai déjà dit je vais retrouver où il y avait voilà il y a plusieurs choses comme ça qu'on a qu'on mentionne et on développe un quiz également pour déterminer de quelle constitution on est et donc ensuite va mettre en application ce qui nous paraît judicieux comme comme hygiène de vie pour soi voilà donc ça c'est quelque chose qui sortira le premier février c'est presque fini voilà je suis très très content de cette collaboration avec avec Delphine et donc je vous tiendrai au courant donc inscrivez-vous à Manusletter si vous êtes tenu courant donc de la sortie de ce de ce petit programme qui vous permettra de mieux savoir qui vous êtes et quand on sait mieux qui on est on a plus de pouvoir aussi sur sa vie sur sa santé évidemment voilà quand le savoir c'est le pouvoir très clairement et en particulier et notamment en matière de santé alors d'autres informations donc pour ceux qui me suivent par rapport au club privé santé et bien sachez que celui du mois de décembre avec Nina Voigt sur préserver son énergie vitale avec la médecine traditionnelle chinoise et bien la fiche pratique est disponible donc voilà donc ça y est donc ceux qui sont membres et bien vous avez accès à tout ça et ceux qui ne sont pas encore membres ou ceux qui préfèrent acheter les archives à la carte et bien vous pouvez retrouver ça dans le lien que je vais vous mettre en commentaire c'est dans les c'est dans la description également et donc c'est cps archives pour club privé santé archives donc je vous mette ça dans les commentaires et donc voilà la fiche pratique elle est disponible et voilà c'est toujours important ça prend du temps c'est pas mal de travail mais ça permet d'avoir vraiment les points fondamentaux qui permettent ensuite de passer à l'action et de vraiment bah voilà voir contre concrètement l'intérêt des des pratiques de santé pour soi voilà il ya dominique qui dit que tu tu dis que tu es bilieuse ou nerveuse quel programme il n'y a rien de grave à être bilieux ou nerveux c'est une constitution après une fois qu'on sait ça on sait quoi mettre en application enfin en tout cas on a plus d'indications sur quoi mettre en application pour soi et pour sa santé voilà alors autre information que je voulais dire je pensais faire un une émission du club du sens en conscience ce soir pour parler de virus et notamment faire une réponse à reportage du magazine nexus qui est allé à l'ihu ils ont sorti un petit reportage qui est bien foutu au mois de décembre je crois je suis en novembre en décembre ça fait quelques semaines c'est au mois de décembre je pense et il y a des choses très intéressantes il ya aussi des choses qui posent question et voilà des gens comme moi et comme d'autres qui qui avons tendance à penser que là comment dire la spéculation virale est une spéculation pseudo scientifique et qui n'est pas justifié et qui explique mal les maladies dites virales et donc on équipe pour lesquelles on peut avoir d'autres explications qui marchent beaucoup mieux et donc on va faire une réponse ou des commentaires sur cette vidéo qui vont poser des questions du coup à l'ihu et aux reporters qui ont fait cette cette vidéo d'ailleurs je salue corinne lalot que je connais et que voilà que je remercie pour son travail et son questionnement et sa démarche et donc on donc on devait faire ça ce soir je pensais qu'on ferait ça demain soir en direct et en fait on a décidé de faire ça autrement donc ça sera pas en direct ça va être enregistré et ça sera des petites capsules avec des comment dire avec des messages clés et des voilà des commentaires très importants sur des des parties très spécifiques du reportage de nexus du magazine nexus l hi hu voilà l'idée c'est de faire avancer le débat même de créer un débat et de faire avancer la discussion et donc la compréhension de des mécanismes ou de l'origine ou des causes de ce qu'on appelle les maladies virales et je mets plein de guillemets voilà alors je sais que d'ailleurs que ces questionnements ne plaisent pas forcément tout le monde parce qu'il y a des gens qui ont basé leur carrière entière sur cette idée que je pense être pseudo scientifique des virus et y compris dans la résistance il y a aussi plein de gens qui croient fermement à ça et qui imaginent qu'il y a un truc qui s'est échappé et qui prend voilà qui rentre dans les cellules qui les infectent et après hop ça va diffuser plein de virus etc c'est pas comme ça que je vois les choses moi je suis pas le seul du tout d'ailleurs je vous ai déjà parlé de différentes personnes qui voient les choses différemment notamment les auteurs du de ce livre là virus mania que je conseille ça fait longtemps que je l'ai pas montré tiens à l'écran mais je le conseille évidemment très très fortement de lire ce livre qui est épais il fait 500 pages à peu près 500 pages et voilà je suis en contact avec trois des quatre auteurs sont des gens remarquables qui ont fait des recherches poussées et qui ont une grande ouverture d'esprit et je pense que c'est avec cet état d'esprit de de véritables chercheurs de véritables scientifiques que les choses vont avancer plutôt que de se reposer sur des croyances et des dogmes ou une mauvaise interprétation de ce qu'on voit ou de ce qu'on comprend voilà donc ça à mon avis c'est un gros sujet et que je voilà que je sur lequel je vais revenir je suis déjà j'en ai déjà parlé avec différentes personnes dans le cadre de l'émission sans conscience et bon là ce sera avec un nouvel invité que j'aurai plaisir de vous présenter prochainement puisque donc l'enregistrement se fera demain la diffusion se fera probablement en fin de semaine selon le temps que ça prendra de faire l'édition des vidéos voilà alors qu'est ce que je voulais dire aussi ah oui alors je reviens sur les histoires de club privé santé donc je suis très content là aussi parce que j'ai organisé les émissions des prochains mois donc le mois prochain je serai avec kévin lomberger qui est le directeur et même le fondateur d'une école de naturopathie dans le jura c'est aussi celui qui a créé l'espace arc-en-ciel qui a accueilli l'an dernier un très grand congrès de médecine intégrative de santé intégrative plutôt et donc ce sera mon invité pour parler de l'eau quelle eau boire et comment la boire donc ce sera mois de février j'aurai aussi comme invité jean-jacques rêve coeur au mois de mars sur les causes réelles des maladies voilà notamment d'un point de vue psychologique et alors après ouais je vais vous donner ça comme info parce que c'est vraiment intéressant donc j'ai rajouté deux personnes à savoir donc brigitte faux qui a été mon invité d'ailleurs sur des questions liées aux théories de béchants au microzima etc donc elle elle va nous parler d'une technique plutôt d'une approche de santé alternative d'une certaine manière d'origine française un peu connue mais pas suffisamment je trouve vraiment intéressante qui s'appelle la bio électronique vincent et qui s'intéresse à déterminer à partir de paramètres biologiques ph ou résistivité de l'urine de la salive du sang etc et donc de déterminer notre terrain et et ainsi en fonction de ces mesures de nous indiquer quel est notre terrain et ainsi qu'elle qu'elles sont les recommandations en fonction du terrain donc ça ça va être vraiment super intéressant ça sera au mois d'avril et enfin j'ai également proposé il a accepté j'en suis très content à un québécois qui s'appelle gaétan chevalier qui est le président du earthing institute donc earthing ça veut dire la mise à terre la connexion à la terre et donc il a écrit la préface de ce livre là qui s'appelle connectez vous à la terre peut-être la découverte la plus importante sur la santé et donc ce sera mon invité du club privé santé au mois de mai voilà donc je vous avais le programme des prochains mois et je vous mets ça en commentaire si vous voulez rejoindre le club privé santé enfin je pense que c'est pour ceux qui veulent prendre soin de la santé c'est vraiment l'endroit où il faut être j'ai des invités de grande qualité et chaque mois l'idée c'est de passer à peu près une heure et demie avec un expert pour qu'il développe sa compréhension d'une approche de santé qu'il connaît bien qu'il connaît très bien et ensuite on va avoir cette discussion en fait c'est une conférence privée mais je trouve que c'est plus les informations passent mieux quand il peut y avoir un échange quand il y a un chat quand moi je pose des questions quand je quand je fais repréciser à l'expert certaines choses qui ont été dites et après ça il y a la retranscription de l'émission donc les sous-titres et également une fiche pratique pour voilà les messages à intégrer issu de l'épisode en question voilà voilà mes prochains invités du club privé santé donc je vous ai dit Delphine Quéroux qui avec moi on va sortir un prochain programme sur les constitutions naturopathiques à mon avis c'est très intéressant c'est une bonne façon de comprendre qui l'on est nos besoins et après de mettre en place des choses qui nous correspondent le plus voilà véritablement et donc les virus donc ces histoires de virus on va en parler demain avec mon invité mais ce sera pas en direct donc exceptionnellement et donc cet épisode du club privé santé pardon pas du club privé santé de science en conscience pardon donc ouvert à tous ça ça va être coupé en petites séquences de quelques minutes seulement pour avoir des messages chocs et des questions chocs également suite au reportage du magazine nexus à l'ihu de marseille et alors autre chose oui je vous ai évoqué le fait que j'étais en train d'écrire un livre donc voilà c'est en cours ça va faire son chemin je veux que ça sorte avant le mois de juin ou plus tard voilà je vise même mai voilà le mois de mai pour raconter un peu comment j'ai vu que vous étiez intéressé par ça alors évidemment vous n'êtes pas intéressé vous n'êtes pas intéressé mais comment je peux éclairer par mon parcours et mes compréhensions comment comment je peux expliquer cette vision considérée comme complotiste par les personnes qui ne se sont pas posé des questions ou par ceux qui défendent un discours complètement absurde mais qui est celui qui est promu par les autorités et donc voilà comment quelqu'un comme moi qui a un parcours scientifique de niveau en est arrivé à ça voilà et ça n'est pas du tout parce que je rejette la science au contraire c'est parce que j'ai gardé et que je fais partie à mon avis de pas tant que ça de personnes je fais partie de ces quelques personnes qui malgré les conditionnements divers et variés lors des études arrivent à garder malgré tout une démarche scientifique et à se poser des questions à rester curieux et ouvert tout le temps voilà et beaucoup de gens se reposent sur des certitudes sur des dogmes qu'ils n'arrivent pas à considérer comme des dogmes parce que ben ça a été tellement rabâché que c'est devenu une vérité et ben moi je m'arrête pas à ça voilà c'est chiant mais bon c'est comme ça voilà donc donc voilà donc mon livre c'est en cours le pérou j'ai parlé du pérou vendredi parce que avec avec mon équipe avec denis rancourt avec marine baudin josephic on a regardé la mortalité toutes causes confondues dans plein de pays on regarde on a trouvé des choses assez enfin assez extraordinaire très parlante qui indique que ben la plus grande pandémie qui a touché l'humanité et ben elle a pas touché certains pays ou certaines régions c'est assez surprenant en 2020 et en 2021 et bien ce qui a été présenté comme le remède à cette plus grande pandémie qui a touché l'humanité depuis 100 ans et bien a fait à sauver je vais dire des choses comme ça pour pas être être expulsé de youtube elle a sauvé de la vie 17 millions de personnes voilà donc on a on a fait un papier qui a qui est assez long qui fait 180 pages donc il y a eu un gros retentissement surtout dans le monde anglophone parce que ça a été présenté notamment lors de la conférence à bucarest au mois de novembre par denis rancourt qui est l'auteur principal de l'étude donc et ça a eu un gros retentissement ça l'a fait passer voilà tout le monde en a parlé enfin tout le monde tous les tops complotistes on va dire tous les tops résistants en ont parlé enfin ceux qui parlent anglais en tout cas donc c'est passé chez voilà tucker calzon alex jones a invité denis et d'autres personnes ont invité denis récemment bref plein de gens je sais pas si vous les connaissez forcément robert malone etc qui sont fans donc voilà donc ça on a beaucoup parlé enfin beaucoup de gens ont parlé de cette étude je peux vous remettre le lien d'alors d'ailleurs vers au moins ce que moi j'ai traduit en français donc du comment dire du communiqué de presse voilà c'est ça on a fait un communiqué presse en français l'étude a fait 180 pages donc ça être compliqué de tout traduire en français mais je peux vous la mettre en lien voilà donc là c'est la traduction du communiqué de presse en français je vais la mettre en lien ici et ici elle est sur mon blog voilà je peux pas dire le titre là mais je mets le lien les les ouais ouais si j'ai dit titre machin elle saute donc je ne dis pas le titre de l'article mais bon c'est le l'avant avant dernier sur mon blog et autre chose donc donc actuellement maintenant pour poursuivre nos études et bien on se focalise actuellement sur un pays très particulier où il ya une mortalité excédentaire vraiment énorme il s'agit du pérou ce pays d'amérique centrale en d'amérique du sud pour être précis mais bon près de l'équateur le pérou où on a une très forte mortalité en 2020 mais également en 2021 et encore en 2022 et là on aimerait comprendre ce qui s'est passé donc une personne que je remercie qui s'appelle véronique m'a transmis le contact d'une amie à elle une personne quelqu'un en tout cas qui se trouve au pérou donc je vais avoir un appel avec cette personne mercredi pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé au pérou mais là la mortalité elle est vraiment gigantesque il s'est passé un truc de fou donc on essaie de comprendre ça avec mon équipe et si vous voulez nous soutenir notre travail puisque c'est un travail totalement bénévole il n'y a aucun conflit d'intérêt on fait ça parce que on trouve ça important et on a envie de faire avancer la connaissance et la compréhension de ce qui s'est passé ces trois ou quatre dernières années et bien vous pouvez cliquer sur ce lien voilà donc voilà jérémy-mercy.com slash données et là on fait on continue la recherche en fait ça fait avec denis et marine et joseph depuis quelques quelques semaines depuis quelques mois plutôt ça fait trois ans et demi qu'on bosse ensemble donc c'est un travail qui se fait sur la longue durée on est une équipe sympathique on se réunit toutes les semaines on avance on a écrit dix papiers scientifiques ensemble et puis voilà quoi c'est c'est ça je pense que ça fait partie des des papiers des des recherches qui ont été faites dans les dernières années qui ont probablement le enfin un impact majeur chez les scientifiques qui se prennent qui prennent le temps de se poser des questions et de chercher à comprendre ce qui s'est passé voilà donc donc voilà pour les infos qu'est ce que je voulais dire de plus je crois que j'ai tout dit voilà je suis allé voilà j'ai pas traîné si vous avez quelques questions je peux répondre à vos questions je vais regarder dans le dans le chat voilà donc je vous ai mis liens en français voilà alors ouais on a beaucoup parlé de de cette protéine donc qui fait la une de l'actualité entre guillemets complotiste on n'est pas sûr de d'interpréter les choses de la même manière que la plupart des résistants disons donc peut-être j'aimerais bien en parler un peu plus de façon plus voilà plus poussée mais l'impression qu'on a c'est que les tests de cette protéine ça commence par ce peu et ça finit par que je vois je vais pour dire plus nous paraissent pas forcément calibré de manière qui permet de vraiment comment dire s'assurer qu'il s'agit de cette protéine en question et il ya tout lieu de penser que ces tests là ne sont pas fiables non plus peut-être qu'ils mesurent une agression du corps mais pas forcément par la protéine en question et le fait de parler de cette protéine ça valide la théorie mise en avant la théorie non 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 prouvée scientifiquement mais la théorie mise en avant par les grands labos comme pfizer moderna et autres comme quoi leurs produits injectables fonctionneraient de la manière qu'ils affirment que ça fonctionne voilà j'ai pas réussi à faire une bonne phrase en français mais bon voilà donc on pense que en fait quelque part c'est jouer le jeu de cette grande entreprise que de penser que cette protéine est effectivement produite par le corps d'une personne qui a reçu ces produits injectables ce qu'on pense c'est que les produits en question sont toxiques qu'ils peuvent tuer voilà on a calculé à peu près une chance sur 800 de mourir après une dose mais c'est pas forcément par ce mécanisme là que la mort est occasionnée voilà c'est comme ça qu'on voit les choses on a pas mal discuté en interne avec denis marine et alors les gens qui ont des problèmes de connexion à leur compte je sais pas s'il s'agit de comptes de membres ou de choses comme ça mais si vous avez un problème envoyez un mail et on vous répond on vous redonne vos accès il ya aucun souci voilà alors il ya jenu qui dit je suis connecté avec des chaussures et des draps depuis ma découverte de la grand ology depuis les débuts donc en rapport avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure je pense la connexion à la terre donc ouais ça va on va justement explorer tout ça et lui c'est ça fait 30 ans je crois qu'il est enfin une vingtaine d'années en tout cas qu'il bosse pour cet institut qui est situé en californie et donc ils ont voilà ils ont beaucoup d'avance sur le sujet ils ont beaucoup étudié de choses et ça sera vraiment intéressant de voir avec lui qu'est ce qu'on peut mettre en place simplement ou parfois si besoin avec des objets pour se connecter à la terre et faire le plein d'électrons c'est ça c'est ça l'idée voilà alors alors l'interview avec sam bailey je vais la contacter a été très prise récemment avec la sortie de son livre qui va bientôt se faire donc ouais ça prend un peu plus de temps que prévu mais bon je ne lâche pas et le fait de faire cette vidéo demain qui sera diffusée dans les prochains jours avec mon invité sur la réponse du reportage de nexus l'ihu et bien ça permettra de revenir de refaire le lien avec avec sam et je pense qu'elle était très très prise là récemment en fait au mois de décembre elle a été attaquée par une partie des résistants bon c'est il ya des histoires toujours c'est un peu dommage mais on sait comme ça et là il y avait l'actualité qui était la sortie de son nouveau livre je crois voilà dans les prochaines semaines mais bon ça va se faire faut patienter ça va se faire ok à élisette qui dit j'ai rencontré aujourd'hui une personne qui a des connaissances au pérou je lui demanderai de leur demander des infos voilà ça ça m'intéresse si vous avez moi je suis preneur de tout type d'infos sur ce qui s'est passé au pérou et c'est de comprendre pourquoi il ya une telle mortalité parce que il s'est passé toutes les histoires comme dans les autres pays on va dire de d'assignation à domicile d'injection de contraintes pseudo sanitaire diverses et variées mais il ya eu d'autres choses il ya eu plusieurs changements de gouvernement il ya des grosses manifestations il ya eu un confinement entre guillemets militaire enfin vraiment très très violent il ya eu un appauvrissement de la population très important enfin voilà ça a vraiment été utilisé à fond comme méthode de domination comme ça a été par tout le cas mais au pérou c'était encore plus fort ils ont vraiment tué les gens mais je ne sais pas exactement comment voilà donc ça c'est vraiment intéressant voilà 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 ok alors les histoires d'oxyde de machin c'est pareil je n'arrive pas à avoir de bonnes preuves de ça c'est pas c'est pas clair je trouve voilà enfin bon toute façon quand ce genre de produits qu'on veut imposer aux gens par la contrainte on peut se douter en plus venant de qui ça vient on peut se douter que c'est pas c'est pas pour votre bien je pense que normalement une personne qui qui arrive à connecter les neurones devrait s'en rendre compte bon malheureusement 80% des gens n'ont pas réussi le test mais bon voilà après on peut s'interroger sur le contenu sur comment ça fonctionne sur les mécanismes mais c'est pas simple tous ces mécanismes sachant que sachant que pour tout ce type de produits depuis 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 le début en fait c'est du grand n'importe quoi et je voulais dit plein de fois je me permets de reciter cette ce livre que j'adore que je trouve extraordinaire en anglais c'est vaccination la grande désillusion en anglais moi je dis en anglais dissolving illusions voilà de suzanne humphries et robin bestianic franchement waouh quand on lit ça impossible impossible d'imaginer une seule seconde que il n'y ait aucun de ces produits qui soit qui a un quelconque intérêt pour la santé voilà voilà ok au pérou leur faisait porter deux muselières ouais je savais pas ouais alors après next dose j'ai vu passer je sais pas franchement j'ai ouais j'ai l'impression que c'est des conclusions qui sont qui sont peut-être pas faut que je discute avec eux éventuellement ça prendrait prendre du temps mais ça prendrait du temps mais je suis pas je suis pas très convaincu par ce que j'ai vu voilà voilà c'est comme ça voilà voilà allez écoutez en tout cas je vous ai donné les infos je vous retrouverai dans quelques jours avec mon invité du prochain science en conscience sur la réponse donc concernant l'approche présentée comme virale de l'ihu et je pense que ça ça peut susciter un très très gros débat parce que là on va poser les questions qui font mal voilà mais mais qui sont à mon avis essentiels à poser afin de de sortir de croyances qui à mon avis n'ont plus lieu d'être aujourd'hui en 2024 voilà donc j'ai fait le tour je vous remercie je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt ciao